Nous sommes les gardiens de la forêt ! Tout le monde est gardien de la forêt ! Nous sommes des rôdeurs ! Qu'est-ce que vous avez dans une place ? ADIUS ADIUS Vilclyde Vilclyde L'arrière Ah, les gars, il y a des pas qui viennent en direction, il y a du bruit qui vient en direction de Clersol. Je regarde. Je pense que c'est Vertefeuille qui revient. Je me retourne et je lève les poings. Effectivement, il faut avoir des fourrés à Vertefeuille. Bonjour, mes amis. Je vous avais fait un joli camp. C'est merveilleux. Vous avez fumé quelque chose ? Ah, voilà. Fantastique de te revoir parmi nous. J'étais chassé, j'étais communé à la forêt et moi, je n'aime pas ce cercle de pierre. Oui, je sais. Je comprends. Je comprends. Mais il s'agit juste du portail pour rejoindre Sildayur, la cité des elfes, des étoiles. Moi, je n'aime pas ce portail. Qu'est-ce qu'on fait avec ce portail ? C'est qui qui fait avec ce portail ? Pourquoi il est utilisé ? Nous devons... Le but, c'est de m'escorter jusque-là et là, de ramener Rémi. Vous serez payé dès qu'on sera arrivé. De l'autre côté. Ok. Tenez, je vous ai apporté des amulettes qui vous permettront de passer à travers cette porte astrale et de rejoindre les étoiles. Je ne peux pas la porter. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'aimerais pas aller dans l'espace. Moi, je fais un... J'ai plus de... J'ai plus de... De spots disponibles autour du cou. Ah. Est-ce que je peux faire un... Vous n'avez pas besoin d'apporter autour du cou. Vous pouvez la porter dans la poche ou sous la langue ou dans une chaussure. Très bien. Moi, je la pose par terre, l'amulette. Devant moi. Écoute, moi, MJ, je fais un jet de détection de magie pour savoir s'il n'y a pas encore un autre truc avec. Bien sûr, volontiers. Moi, je veux que vous fassiez l'extrapolation, là-bas. Mais... Oui, oui, oui. Je comprends. Mais il faut que nous rejoignons. C'est dur. C'est là que nous pouvons faire le rituel. Mais la forêt, elle est ici. Hein ? La forêt, elle est ici. Ouais. Si tu veux rendre l'esprit à la forêt, pourquoi tu vas hors de la forêt ? C'est pas logique. La forêt, elle est pas dans l'espace. Non. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Je... Je soutiens. Ça soutiens. Si tu veux rendre l'esprit à la forêt, tu le rends maintenant. À la forêt. Si vous voulez voir, je retourne à Sille des Léhures. J'en parle au conseil des elfes. Peut-être qu'ils vont être d'accord de... Non, non. Tu restes ici. Et moi, je te fais plus confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'aime pas ce cercle. Un père, il est pas cool. Et il a parlé à la forêt. Ouais. Et la forêt, elle a dit qu'il y avait l'esprit de la forêt qui est enfermée. Et puis, je pensais que c'était dans le futur. Mais en fait, c'était dans le passé. Et maintenant, j'ai compris. Mais qu'as-tu compris ? J'ai compris que si tu veux aller ailleurs pour rendre l'esprit de la forêt, c'est que tu veux pas le rendre. Tu veux le voler. Non. Désespérément, nous avons essayé de le retrouver. Bah, il est là. C'est lui qui est là, non ? Exactement. Et maintenant, depuis que Rémi est retourné dans la forêt, l'esprit commence à se réveiller. Et il finira par sortir tout seul. Mais c'est juste pour sauver la vie de Rémi. Il est en train de se transformer en arbre, là. Justement. Et s'il reste encore longtemps... Oui, je sais. Je sais. Oui, je savais. Oui. Pourquoi vous l'avez pas dit ? Et pourquoi vous l'avez dit, Rémi ? C'était difficile. Comment ça ? C'est pour ça que vous m'avez posé une entrecôte. C'était pendant la guerre, avec les mages rouges. Ils ont essayé de tuer l'esprit de la forêt. Et nous l'avons mis à l'abri, dans un réceptacle, où ils ne pourraient pas le trouver. Malheureusement, avec les aléas de la guerre avec Thé, nous avons perdu la trace de Rémi. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes à la recherche. Mais alors, Rémi, vous l'avez trouvé où ? Nous avons envoyé de nombreux agents et espions parmi le monde pour se renseigner, pour retrouver les gens, pour sculpter. Et finalement, nous l'avons découvert et nous avons dû, vu qu'il était devenu mercenaire. Alors, on s'est dit que le meilleur moyen pour le faire venir, était de lui proposer de l'argent. Argent que vous aurez, bien sûr, Rémi. Largement, avec toutes les primes qui vous sont dues. Quand vous lui avez mis l'esprit de la forêt dans le troufillon, là, et vous l'avez trouvé où ? Oui, alors, je ne sais pas trop où ils l'ont mis, mais... Alors, Rémi, vous aussi, je lui t'en mettra une, tu verras ? Je suis en train de savoir d'où tu viens, gamin ! C'est l'enfant d'un couple qui fait partie des rôdeurs de la forêt. Les rôdeurs de la forêt sont composés d'elfes, de demi-elfes et d'humains. Et vous savez comment ça se fait qu'il n'arrive pas à lire une carte ? Aucune idée. Peut-être la nature n'aime pas les cartes. Peut-être la nature a horreur des cartes. Oui. Comme la nature a horreur du vide. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et je comprends, vous qui venez de la nature, et quand je vous dis de voyager dans la cité des étoiles, ça peut être effrayant. Oui. Moi, je propose que le Goliath et le Druide vont voir. Et puis s'ils reviennent, je vais y aller aussi. Ça vous va ? Pourquoi le Goliath et le Druide ? Bah parce que le Goliath, c'est le plus fort, et le Druide, c'est le plus malin. Ah, je voudrais bien voir ça, alors ! Tu te prends pour le plus malin ou pour le plus fort ? Les deux. Les deux ! Les deux. Et moi, comme je vole les deux, je reste avec toi pour le cas où tu te transformes en arbre. Oui, bah toi, tu es un A, et puis si je deviens un arbre, bah tu sais sûrement tu utilises une H. Exactement, je peux couper les Rastin. Voilà. Très bien. Ok, on y va ! Alors, bah... Ben, venez au moins tous jusqu'au... Jusqu'à la... Non, mais moi, je suis bien là. Jusqu'à la Clair-Sol. Ouais. Ouais. C'est comme... C'est une assure... C'est une assure... Une assure... Une assure-réction. Comment on s'appelle déjà ? Une assure-réction. Assure... Assurance-tourix ? Ouais. Ouais, c'est comme une assurance-tourisque. Touriste. Même Fona Fathard. Ouais. Je sais pas. Eux, ils restent là. Et vous, vous êtes un touriste ? Ils chantent très bien. Alors, qui est-ce qui monte à la Clair-Sol, hein ? Avec... Vertefeuille. Moi, pendant ce temps, j'aimerais crafter... Ben, moi ? Le matériel de... De plongée. Le arnois et surtout l'écu pour enlever les blasons. Oui. D'accord, oui. Tout à fait. Alors, qui monte à la... Alors, Arwal, tu montes à la Clair-Sol, c'est ça ? Ouais. C'est parti. Qui d'autre ? Moi. Vendral. Ouais. Alors... Et il reste en bas. Rémy et... Baline. Et Baline. Et un otage. Et le... Et le... L'otage. Le... 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 L'elfe. Rémy. La roue. Rémy. Ouais. Le petit jeune accroché à la carriore, ce serait ton frère ? Ou ton neveu ? Ou ta famille ? Bah non... Avoir mes parents... C'est des... C'est des rôdeurs. C'est des rôdeurs. Mais il fait partie de ta bande. Bah non, lui c'est un protecteur d'un forêt, loup-garou, elfe... Demi-elfe... Ensuite, c'est possible... Voilà... Moi je sais pas... Tu sais, ça fait longtemps... Puis j'étais petit... Ouais, c'est vrai. On verra ça plus tard. Pour rejoindre les étoiles, il va falloir entrer dans le cercle de pierre et suivre ce rituel méditatif afin de vous acclimatiser et de vous synchroniser avec les chakras qui transcendent entre Gaïa, le sol et Celestia. Voilà... La voûte... Céleste. Venez, je vous invite à vous mettre en cercle ici. Alors vous mettez au... Elle vous amène au centre de la clairsol. Elle vous demande de... Et donc, elle vous demande de vous asseoir en tailleur, de fermer les yeux et d'essayer de penser à rien. D'inspirer... D'inspirer... Profondément, hein. Quand vous avez des yeux fermés et tout, vous sentez tout d'un coup l'odeur... D'herbe brûlée... En puissant des yeux, vous voyez qu'un vertefeuille a sorti un incensoir qu'elle a posé au milieu de qu'elle se dégage des fumées. Elle est en train de... De... De brûler des herbes... Aromatiques. Elle est en train d'essayer de mettre des... Des essences... Des huiles essentielles dessus. Les... Les fortes odeurs vous envahissent de plus en plus. Atténuez vos sens. Vous sentez comme vous vous engourdissez, hein. Je suis sûr que c'est un gros fait et qu'est-ce que je peux faire, comme... Est-ce que je risque de m'endormir ou pas ? Un jet de nature ou pas ? Je peux faire un jet de nature encore ? Euh, ouais, connaissance nature ou... On détermine en fait... Un ratan... 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 Je fais 16... Ça te parait étrange comme... Non, bref... C'est un peu bizarre, ouais, effectivement, c'est un peu... T'as déjà fait ça toi ? Tu fais ça des fois en tant qu'elfe ? Non... Chuuuut... 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 Calmez vos esprits... Et tout... Laissez... Reposez-vous... Faites-moi un autre jet de perception auditive. Merde, putain, pourquoi aller pas en combat ? Je fais tous mes meilleurs jet maintenant. 20... 26... J'ai fait mieux que l'elfe ! Effectivement... Vous entendez... Des bruits qui s'approchent. Des pas. Vous entendez des bruits... Effectivement, qui s'approchent de plus en pas. Vous voyez, effectivement, il y a une pierre là... Cette pierre là, ici... Il y a de la lumière qui émane... Et qui émane... De la lumière... Il y a une lumière bleue... Ouais... Devant cette... Je vois... Devant cette pierre... Je vous demande et tout d'un coup... C'est comme... Tu te rends compte que t'as... Il y a des bruits qui sont passés... Il y a des bruits qui sont passés... Qu'ils sont passés... Qu'ils sont passés... Qu'ils sont passés... Qu'ils sont passés... Vous voyez juste à peine... Voilà... Les uns les autres... Et les bruits de pas... Que vous entendez... Viennent du sud... Vous voyez... Une... Il y a quelqu'un en armure... Ça marche... Est-ce que vous voyez quelqu'un en armure ? Arnois... Avec des couleurs... Rouges... Et une flamme... Elle est armée... Elle a... Elle a un bouclier... Un écu... Avec une flamme... Dessus... Et... Une... Une masse d'armes... Qui a... A sa ceinture... Et... Elle vous fait signe... C'est ça ici... Elle est là ouais... Parce que moi je vois plus loin... Quelqu'un encore ici... Vous voyez... Au loin... Dans le buisson... Vous voyez... Eleanor Rinsei... La femme... La femme avec les... Ouais ouais... C'était bien elle... Les tatouages... Et la toge... Celle qu'on a vu dans la taverne... Et la toge rouge... Dans la taverne... Ouais... Ouais... Exactement... Moi je crie à celle-là... Qui va là ? Elle s'approche... C'est moi ! Eleanor ! Puis l'autre c'est qui ? Ma garde du corps ! Dites-lui de pas avancer ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Et vous ? Comment ça se fait que vous êtes là vous ? Les elfes essayent de vous attirer dans un piège... Venez avec nous... Ils essayent de... Vous avez pas trouvé la cage d'armes ? Non... Vous avez menti ! Dommage... Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté alors cette fois-ci ? Hum ? Qu'elle devait être escortée dans une cliardière... Pour... Directement ! Elle est là ! Ah ! Elle arrive ! Qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez pas ces gens-là ! Venez avec moi ! Le portail s'est ouvert ! Le rituel est terminé ! Nous pouvons rejoindre... La sille de Yur ! Par ici ! Hum... Et la lune... Qu'est-ce que vous connaissez de ce cercle de pierre ? Ah, elle est en or ! Ce cercle de pierre ? Hum ? Ouais ! C'est le portail dont je vous ai parlé... Que... Les elfes des étoiles... Et... Les Nilsai... Veulent activer... Afin d'envahir... Ferrune... Et vous l'aura... Vous êtes sur le point de leur apporter... La source d'énergie... Dont ils avaient besoin... Bah non ! Elle est pas ici la source d'énergie... Elle est ailleurs ! Venez avec moi ! Et... Vous éviterez une catastrophe... Et on pourra aider... Non ! Sinon... Elle va ouvrir le portail... Elle va ouvrir le portail ! C'est vous qui allez venir avec nous ! C'est vous qui allez venir avec nous ! C'est vous qui allez venir avec nous ! Moi je m'approche de... De Verthefeuille... Et j'essaye de la choper ! Ah ça c'est... Ça c'est... Rincey qui a dit... Venez avec moi ! Ouais je sais ! Elle est celui qui a dit avec moi ! Tu t'approches de Verthefeuille ! Moi je veux les choper les deux en fait si je peux ! Vous allez venir de votre plein gré ou bien c'est moi qui vais vous prendre et vous amener ! Je veux qu'on discute de ça tous ensemble en dehors de ce cercle ! C'est vraiment un autre jeu de perception... Auditive ! Euh... Oui ! Vous entendez des bruits de pas... Euh... Tout autour de vous ! Ça me plaît pas assez fort ! Je crie qui va là ! Euh... Pendant ce temps là... Dans la clairière... Ah j'ai du serre ! Vous aussi vous entendez... Je voulais pas forger un... Vous entendez... Oui je forge ! Pardon je forge ! Je vais faire agir de craft ! Vous euh... Vous entendez des bruits de pas... Qui s'approchent... Rapidement ! Et vous voyez... Deux elfes... Que vous reconnaissez... Qui étaient le groupe de... De... De gardiens de la forêt... Que vous aviez vu... L'autre nuit... Qui s'approche de nouveau de votre campement ! Nous sommes désolés de vous déranger ! Mais nous pensons que vos amis courent en grave danger ! Vous avez été suivis ! Et pas par nous ! Par les mages rouges de terre ! Mais vous... Vous êtes qui vous ? Nous sommes... Nous sommes les gardiens de la forêt ! Tout le monde est gardiens de la forêt ! Nous sommes des rôdeurs ! Nous sommes des rôdeurs ! Mais si ! Nous nous sommes déjà rencontrés l'autre soir ! Oui euh... Je me souviens de vous ! Ah oui euh... C'est vous les loups-garous ! Nous sommes... Nous sommes des rôdeurs ! Alors... Et euh... Et oui ! Nous pouvons prendre la forme de loup ! Cette puissance nous a été accordée ! Afin... Que nous puissons... Accomplir notre devoir ! Ah du coup euh... Vous connaissez le... Cylian Sac-Trèfle ! Le jeune bourgandin ! Juste ici présent ! Oui ! Oui ! Et vous connaissez... Mon compagnon Rémy ! Qui a grandi dans votre tribu ! Qui ça ? Ben Rémy ! Oui ! C'est pris de la forêt ! Ben moi ! L'élu ! Vous parlez de l'élu ! Ou alors... Après vous l'appelez comme vous voulez ! Mais c'est lui là ! Non Rémy ! C'est... Rémy ! Pas l'élu ! Tu... Tu es l'enfant de l'un des nôtres ! Rémy ! On a retrouvé ta maison Rémy ! Ouais lui ! Ouais mais elle est bizarre ma maison ! Je suis pas sûr moi ! La nature t'a ramené parmi nous ! C'est la nature qui est revenue parmi nous ! Mais non ! T'es fou ! C'est Woken ! Qui m'a amené ici ! Grâce à un contrat qui m'a amené plein d'argent ! Rémy ! Ton esprit t'embrouillait ! Nous pouvons t'aider à... A récupérer ! A savoir qui tu es ! Et revenir ! Et devenir ! Et à part ça vous dites que... Et devenir ! Et devenir ! Oui ! Alors... Alors qu'on parle... Les... Vos compagnons ont été entourés... Par des assassins... De... Et des sorciers... Venus de terre ! Mais... Ils viennent pour le thé ? Oui ! Je sais que l'honneur... Votre honneur... Vous commande d'aider vos compagnons ! Même s'ils seraient plus sages de fuir... Avant qu'ils puissent récupérer... Et mettre... Venez avec nous ! Et mettons Rémy à l'abri ! Je pense que vos compagnons seront heureux de faire... Ce sacrifice ! On va voir Rémy ! Ouais ! Mais moi je prends... L'otage avec ! Ah oui ! On prend toi avec ! Et puis... Je le tiens... Pourtant... Parce que je leur fais pas confiance... Parce que c'est peut-être des corrompus quand même... Par les Nilsaï ! Parce que... Tout le monde ici... Il est corrompu par les Nilsaï ! Il est corrompu par les Nilsaï ! Où avez-vous entendu ce mot ? Quoi ? Corrompu ? Ou bien les yeux brouillés ? Nilsaï ! Bah on a vu... On en a vu l'autre soir... On s'en est allé se baigner dans un... Ce sont de... Ce sont de... Ce sont de maléfiques... Créatures ! Créatures ! Bah oui ! On en a vu l'autre soir... Hier soir... Quand nous étions à notre... Précédent gîte... Enfin... Notre druide en a perçu un... Et... Il semblerait que ce soit à eux qui déposent les... Les... Les fameuses... Les fameux cubes de mitrales empoisonnés ! Ah ! C'est ça Nilsaï ! Ce serait eux ! Bah euh... Oui je crois ! Les créatures nous plaire... Mais euh... Mais oui ils sont avec les elfes ! Ils sont en guerre avec les elfes des étoiles... Avec les elfes des étoiles ! Et vous vous êtes en guerre avec les deux ! Mais bon ! On n'est pas en guerre avec les elfes des étoiles ! Mais ils ont quitté... Ils ont décidé de quitter il y a bien longtemps... Le bois du Hur ! Alors euh... Leur sort... Nous est bien égal non ? Ok ! Ils ont manqué à leur devoir... Ils ont manqué à leur devoir de gardien ! Pourquoi eux ils veulent l'esprit de la forêt dans les étoiles ? Encore un... Encore une perversion de... 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 De magie des elfes ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Peut-être qu'ils pourront, ils pensent pouvoir tirer... Un avantage... Quelconque... Dans leur combat... Pour sauver leur cité... Leur cité mourante ! Donc la guerre... Elle est surtout contre les... 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 Comment vous appelez là ? Les... 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 Les sorciers... Rouges ! Les sorciers extraplanaires ! Les sorciers... Thais ! Quoi ? Sur le dom-terre ! Les... Les sorciers rouges... Les sorciers rouges de Thais ! Bah... La guerre contre Thais est finie depuis longtemps ! Mais... Nous devons toujours rester à la rue ! Car ces gens là sont sournois ! Et à tout moment... Peuvent... Peuvent... Provoquer... Euh... Manigancer quelque chose ! Bon très bien ! Mettons-nous en route ! Ouais et puis vous... Manigancer rien ! Ouais alors c'est un peu le bordel ! Mais on sait plus ou moins qui c'est qui défend la forêt ! Et qui... Ne la défend pas ! Alors... C'est un peu plus clair ! C'est qui qui m'a fourré... C'est qui qui m'a fourré à l'esprit ! Ça c'est vrai ça ! On s'en aura l'occasion de parler... C'était vous... C'était vous ou les Elves des Etoiles qui m'ont fourré à l'esprit ? C'était nous... Et les Elves ensemble ! Avec les Elves des Etoiles ! Ah bah vous allez aussi devoir payer ! Et moi je vous le dis ! Et moi je vous le dis ! On l'a fait pour... On l'a fait pour... On l'a fait pour le bien de la forêt ! Je suis désolé qu'on n'a pas pu demander... Personne il m'a demandé... Nous pensions pas... On pensait pas... On pensait pas... On pensait pas que ça durait aussi longtemps ! Ça devait que être pour quelques... Pour quelques années... Jusqu'à ce que la guerre soit finie ! Bon mettons nous en route ! Et moi je finirai mon travail plus tard... Même si j'ai fait un 23... Et euh... Allons... Allons sauver nos compagnons ! Très bien ! Venez avec moi ! Si cette vidéo t'a rempli de bonheur... Abonne toi ! Mets un pouce bleu ! Et laisse nous un commentaire ! Sous-titres par Jérémy Diaz !